Aujourd'hui on parle d'un sujet, on va parler de ce qu'il y a derrière moi, on va parler de livres. C'était l'essence même de cette chaîne, avant que je vous parle de tarot et de pratiques spirituelles, on parlait bouquins, on parlait bouquins tout le temps. C'est pas pour rien, c'est parce que je suis une lectrice invétérée depuis aussi loin que je m'en souvienne. Et aujourd'hui on va faire le point un petit peu sur mes comportements de lectrice, sur mes habitudes de lectrice, sur mon organisation en tant que lectrice, sur comment j'étudie à l'intérieur des bouquins, comment je prends des notes de mes lectures, on va aborder tout ça maintenant. On commence par faire un point sur ma vision de la bibliothèque. La bibliothèque c'est ce qui contient les livres. Pour moi, la bibliothèque c'est l'âme même d'une maison. Mes bibliothèques sont toutes ici, il n'y a que les livres de ma fille qui sont dans sa chambre de jeu. Mais mes bouquins à moi sont tous rassemblés dans ma pièce. La bibliothèque a une forme d'intimité, presque d'intrusion quand on y pense. Ça ne m'étonne pas que certaines personnes gardent leurs livres retournés dans leur bibliothèque. J'ai bien envie de faire la même chose parfois quand je reçois les gens à la maison. Tout simplement parce qu'en regardant la bibliothèque des gens, vous pouvez clairement vous faire une idée du type de personnes qu'ils sont. Parce que pour moi, les lectures nous construisent, nous définissent un peu, du coup dans notre essence. Et c'est quelque chose qui touche à l'intime vraiment pour moi. Mes bibliothèques sont bien visibles, je ne cache rien. Mais je vous avoue que dans ma pièce, il y a deux bibliothèques principales qui contiennent tous mes livres de fiction juste là. Et puis j'ai une autre bibliothèque juste à côté avec mes livres d'études. Et ouais, c'est un sujet un petit peu épineux chez moi. Quand on vient regarder ma bibliothèque, déjà, ce n'est pas tout le monde qui peut regarder mes bibliothèques. Et voilà, c'est personnel, c'est comme ça. Du coup, puisque la bibliothèque est l'âme de la maison, selon moi, elle se doit d'être vivante. Je n'ai pas des bibliothèques figées, c'est-à-dire qu'elles bougent tout le temps. Quand je lis des livres qu'ils ne me plaisent pas, je ne les garde pas, je les refile, je les revends, je les donne, je les place en boîte à livres, je les prête, je ne les demande pas en retour. Bref, ma bibliothèque, elle bouge. Il y a des livres qui ne m'appartiennent pas dans la bibliothèque que d'autres personnes m'ont prêté. Il y a des livres qui datent de mon enfance, il y a des livres qui datent de l'enfance d'autres personnes, notamment mon mari par exemple. Ma bibliothèque, elle est vivante. Je peux limite, en m'approchant de la bibliothèque, la sentir vibrer à une fréquence qui me parle directement puisqu'elle vibre à ma fréquence. C'est ma bibliothèque. C'est vraiment l'endroit dans lequel je pense que je pourrais, que je sauverais en premier s'il y avait un problème ici. Mes livres, mon dieu. Si ma bibliothèque est vivante, j'estime que les livres à l'intérieur le sont aussi. Je n'aime pas que les livres restent trop longtemps sans être touchés, sans être lus. J'aime cette notion aussi un peu d'animisme, c'est-à-dire de rendre vie aux objets en leur donnant de l'énergie, en les touchant, en les manipulant. Et c'est ce que j'aime en fait avec les livres aussi. Donc j'ai vraiment une... Ça m'arrive de passer près de ma bibliothèque, de juste prendre les livres en main, de feuilleter les pages, de sentir l'odeur, de les refermer, de les ranger. Juste pour faire vivre les livres. Après là j'ai de la lecture pour 3 ans et demi devant moi, donc clairement il y a des livres qui vont rester un moment sans être touchés. Mais j'aime cette idée qu'ils attendent aussi le bon moment pour que je puisse les lire. J'ai ma petite bibliothèque personnelle et ça aussi c'est quelque chose que j'aime. A l'intérieur de mes bibliothèques il n'y a pas que des livres lus, il n'y a pas que non plus ce qu'on appelle la pile à lire, donc les livres qui ne sont pas encore lus. Il y a de tout, c'est mélangé, c'est pas trié, c'est moi comme... c'est au feeling. La bibliothèque c'est le reflet de qui je suis. Quand je lis, il y a deux catégories de lecture différente selon moi. J'ai deux comportements différents de lectrice en fonction de ce que j'ai devant moi comme bouquin. La première catégorie, le premier comportement que je peux adopter en tant que lectrice, c'est un comportement passif. C'est-à-dire, en règle générale, je lis et je ne fais strictement rien d'autre que lire. C'est typiquement le genre de choses que je lis quand je lis des magazines, quand je lis, parce que c'est de la lecture aussi malgré tout, des articles de blog, certains, pas tous. Mais en règle générale, quand je lis de la fiction, je suis en mode lecture passive. Typiquement, certains livres que j'ai lus dernièrement, voilà, alors celui-là je l'ai lu il y a très longtemps, mais ça a été un tel coup de cœur que quand je l'ai vu dans la bibliothèque, voilà, il m'a appelée. La vérité sur l'affaire Henri Kébert. Ce sont des fictions. Je suis une très très grande lectrice de fiction. Je retire beaucoup d'enseignements de mes lectures de fiction. Mais ça reste de la lecture passive. Je lis pour m'évader. Je lis pour m'aérer l'esprit. C'est le genre de lecture que je fais quand j'ai 20 minutes à tuer, quand, juste avant de dormir aussi, parce que ça m'aide vraiment à m'endormir, c'est la lecture passive. Quand je tenais la chaîne La Papote Livresse, qui est le blog littéraire où je chroniquais mes lectures, il y a quelque chose qui m'a vraiment manqué, en fait, dans mon comportement de lectrice d'avant, que j'ai retrouvé maintenant d'ailleurs, c'est que je n'étais plus en lectrice passive, même pour des fictions. J'étais tout le temps en train de tout analyser, pour pouvoir en parler, en chroniquer, en parler sur le blog. Et j'ai perdu, au fur et à mesure, l'essence de la lecture passive, juste, de la lecture plaisir, pour le plaisir de lire, tout simplement, et de s'évader, de vivre des aventures, de vivre mille et une vies. Je n'avais plus ça quand j'ai fait, quand j'ai ouvert ma chaîne littéraire, de chronique littéraire. Je n'avais plus ça, j'avais plus ce sentiment de juste lire pour lire. Et je pense que c'est pour ça aussi que je me suis un peu essoufflée par rapport à cette chaîne littéraire et que j'ai ressenti le besoin de parler d'autre chose. L'autre catégorie de lecture que vous et moi pouvons avoir, je ne parle pas que de moi, du coup, dans cette vidéo, c'est ce qu'on appelle les lectures actives. Dans les lectures actives, je distingue encore deux sous-catégories, si on veut. C'est celles qui nécessitent un apprentissage parce que vous avez besoin d'apprendre une matière, on va dire, par cœur. Alors, pas par cœur, mais pas forcément. Mais vous avez besoin d'apprendre le contenu dans un but précis. Et puis, il y a une autre sous-catégorie qui parle de lecture active où vous avez besoin d'appliquer le contenu de ce livre dans votre quotidien. Donc, plutôt d'un point de vue pratique, des idées que vous avez envie d'inclure à votre quotidien, c'est typiquement le cas, par exemple, de livres de développement personnel. Donc, des livres de développement personnel. Un exemple, là, pour l'instant, je suis en train de lire Le Miracle Morning. Eh bien, ça, c'est un livre de développement personnel pour lequel j'ai besoin de prendre certains préceptes qui m'intéressent et de les appliquer dans mon quotidien. Je ne vais pas juste lire ça pour m'évader. Et je ne vais pas lire ça dans le but de ne pas appliquer dans le quotidien. Si j'ai acheté ce livre et si je me plonge dans ce livre, c'est pour une certaine raison. C'est pour en appliquer les préceptes dans mon quotidien. Un exemple de livre que vous étudiez pour leur contenu, ben voilà, ça c'est Mon Syllabus Universitaire de Philo. Non, de Psychologie Générale, celui-là. Là, j'ai Philo sous la main, voilà. Et puis là, j'ai quoi d'autre ? Éthologie et Psychologie comparé. Voilà, ça, ce sont des livres que j'ai étudiés pendant ma première année à l'université. Évidemment, mon comportement n'est pas le même en tant que lectrice passive, en tant que lectrice active. On est d'accord avec ça. D'un côté, je m'évade. De l'autre côté, j'apprends et j'applique. Le souci, c'est qu'il y a jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps d'ici, j'adoptais la même marche à suivre pour tous mes livres. C'est-à-dire que mes livres, que ce soit des livres d'évasion ou des livres d'apprentissage, ressemblaient à ça. Nickel. C'est-à-dire que les livres, j'avais beau les avoir lus et relus, c'est comme s'ils étaient sortis du rayonnage de la librairie. Limite un petit peu maniaque sur les bords. Alors après, les dos et tout ça, je m'en foutais un petit peu. Je ne suis pas la maniaque. Je veux dire, si je plie mon dos, le dos de mes livres, ça va peut-être faire criser quelqu'un là. Ah, je casse le dos de mon livre. Ça, je m'en fous, par exemple. Mais, par contre, quand je lisais, je lisais. C'était tout. Pour les livres de développement personnel, là où je voulais apprendre quelque chose, ce que je faisais, c'est que je lisais le livre et je prenais des notes à côté. Et au final, je me rendais compte que je prenais des notes, je prenais parfois 30 pages de notes pour un livre. Et je me disais en moi-même, je suis en train de réécrire le livre, quoi. Ça ne me posait pas trop de soucis jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y ait certains bouquins que j'ai ressenti le besoin de relire vraiment, vraiment, de très nombreuses fois. Là où j'ai commencé à me poser certaines questions, c'est que j'ai ressenti le besoin de relire certains livres de la catégorie lecteur-lectrice active. j'ai commencé à avoir le besoin de les relire parce que j'en avais oublié les messages principaux. Autant relire des livres de fiction, c'est quelque chose que je comprends tout à fait, que j'aime énormément faire parce que se replonger dans un univers, se replonger aussi dans certains souvenirs, etc. Il y a une empreinte liée au moment où vous lisez un livre. Donc je peux comprendre complètement ça et je le refais très souvent. Mais par contre, quand il s'agit du livre d'apprentissage qui font partie du coup de la catégorie lecture active, a priori, je dois lire un livre. Je dois en prendre l'essence ou l'apprendre et je ne dois pas ressentir le besoin de lire 5 fois par an. Alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que je ne sentis pas appliquer ce qu'il fallait et que je n'ai pas compris l'essence du livre. Ce questionnement-là, il est relativement récent. Je me suis posé la question en automne dernier et je suis retombée en fait chez mes parents sur mes syllabus universitaires du coup. Et ça m'a frappée en fait quand j'ai regardé à l'intérieur de ces livres en fait. Ce sont des syllabus de travail, on est d'accord, mais ce sont des livres malgré tout. Voilà l'état des livres à l'intérieur. C'est fluoté. Le livre il a vécu quoi. Tu le sens qu'il a vécu. Rien qu'en le tenant dans les mains. Il y a la date, il y a des biques qui ont coulé. Il y a des notes prises à la main. Je veux dire, là, dans ces livres, j'ai appris. C'est-à-dire que quand j'ai étudié ce livre, pendant 5 ans, j'ai pas ressenti le besoin d'aller foutre mon nez là-dedans parce que c'était clair pour moi, pour le reste de mes études. Encore maintenant, il y a des choses dont je me souviens très bien. Après, ça fait 10 ans, donc clairement... Ah, voilà. Ça fait 10 ans. Ouais, ça fait 10 ans. Et ça m'a frappée. Et je me suis dit... Ok, on va utiliser la même méthode pour les lectures actives. Ce qui fait que je suis passée de bouquins comme celui-là à des bouquins comme celui-là. Et oui, ça y est, j'écris dans mes livres. J'ai commencé à traiter mes livres d'apprentissage comme des syllabus universitaires. Si je veux apprendre quelque chose de ces livres d'apprentissage ou de développement personnel ou spirituel pour lesquels j'ai envie de retirer un message et de l'appliquer dans ma vie, je dois traiter ces livres comme des livres d'apprentissage comme ceux que j'utilisais à l'université. C'est comme ça. Du coup, j'ai essayé. J'ai pris les livres que j'étais en train de lire pour l'apprentissage et j'ai mis au bac tout mon perfectionnisme lié à l'état de mes livres et je les ai enfin, ceux-là, rendus vraiment vivants. La technique dont je vais vous parler maintenant, c'est une technique que je n'ai pas du tout inventée. Vous pouvez même taper ça sur YouTube ou sur Google. Vous verrez plein de gens qui le font. Mais vraiment, ça a changé. Ça a changé radicalement la manière que j'ai et l'efficacité, surtout, d'apprentissage dans les livres. Ça s'appelle Marginalia. Marginalia, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement le fait de prendre fluo et stylo et d'avoir une conversation avec le livre. S'il y a quelque chose qui vous saute aux yeux dans le livre, vous surlignez, vous écrivez pourquoi. Les notes que vous prenez dans votre livre sont hyper personnelles. Il n'y a personne qui va aller foutre son nez dedans. Et donc, du coup, les livres d'apprentissage deviennent des livres hyper personnels. Je ne pourrais plus les prêter. Ce n'est pas possible. Autant je peux prêter mes livres de fiction, et encore pas tous, mais je peux en prêter. Autant les livres d'apprentissage n'y est pas possible, impossible. C'est comme... c'est trop intime. Je vous donne un exemple. Je suis en train de lire pour l'instant Tarot Elements de Mélissa Tinova. Et elle parle... En fait, c'est un livre de Tarot qui parle de 5 grandes lectures en fonction des 4 suites plus les arcades majeurs. Des spreads qui sont basés sur 5 grands domaines de la vie, du coup. Et elle commence en fait en parlant de l'élémentaire. Et donc, j'ai écrit en grand là au-dessus. Je vous montre. Ça n'arrivera pas souvent, profitez-en. Pouf souffle. Et puis, juste en dessous, elle dit... Vous entendez souvent parler d'ancrage dans le sens énergétique. Mais peut-être que vous n'avez aucune idée de ce que ça signifie. Et quand j'ai lu cette phrase, je me suis posée et je me suis dit, mais what the fuck ? Au tout début, quand on me parlait de rester ancrée, et même encore, il n'y a pas si longtemps que ça, je me disais, mais... Ancrée de quoi ? Alors, j'ai écrit... Punaise, merci, ancrage. What the fuck ? Genre la note hyper érudite. Mais c'est moi. C'est une réflexion que j'ai. Il y a des phrases qui m'ont fait penser à l'arrière-grand-mère de mon mari qui est décédé il y a quelques années. Je l'ai écrite. Parce que ça me faisait penser à ça. C'est... Elle fait des interprétations avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je l'écris. Voilà, c'est vraiment avoir une conversation avec le livre directement dans les pages du livre. Il y a quelque chose dans le fait d'écrire dans les marges parce que vous ne pouvez pas... C'est moins instinctif d'aller reproduire le passage dans un carnet et puis d'écrire vos remarques là-dessus. Quand vous le faites directement dans le livre, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il y a un lien qui se crée directement. C'est clair, direct. Ce qui fait que je ne fais pas... Je ne prends pas de notes dans un carnet à part pour mes lectures. Je le faisais avant. Je ne le fais plus du tout maintenant. La seule chose que je peux faire pour des livres qui paraissent peut-être un peu complexes et pour lesquels il y a vraiment une espèce d'essence. Peut-être que je vais le faire plus souvent que prévu finalement, mais je voudrais faire une page. Les 10 points clés de ce livre-là, par exemple. Je pense que résumer un livre en 10 points clés, c'est vraiment en saisir l'essence. Et ça, c'est peut-être quelque chose que je peux faire à la fin du livre ou peut-être là, à ce moment-là, dans mon journal. Mais c'est tout. Je ne vais plus prendre 30 pages de notes pour un livre parce que alors je réécris le livre. Tout est dans le bouquin. Mais aussi en faisant ça, ça permet que si jamais j'ai envie de relire le livre un jour, je sais ce que je dois relire. Je le verrai directement. Et c'est pour ça, en fonction de ces catégories de lecture, que je peux lire 4 livres en même temps. L'investissement en tant que lectrice est différent pour chacun de ces bouquins. Je lis toujours en même temps un livre de fiction, un livre sur le tarot, donc ça c'est un livre d'apprentissage sur le tarot, un livre de développement personnel plus général et un livre de développement spirituel, souvent des livres basés sur ma pratique principale, c'est-à-dire la magie en règle générale. Et je peux les lire en même temps parce que c'est très éloigné. Je ne pourrais pas lire 4 fictions à la fois, je ne pourrais pas lire 4 livres de tarot à la fois, mais de lire ces 4 types de livres en même temps, ça permet non seulement de limiter ma frustration parce que si vous êtes comme moi avec les tonnes de bouquins qu'il y a là derrière, de devoir vous limiter, c'est un peu chiant, mais ça permet de limiter la frustration et en même temps de ne pas se mêler les pinceaux. Du coup, je termine en vous montrant les livres que je suis en train de lire pour l'instant. Ça me fait plaisir, donc on y va. En fiction, alors quand je parle de fiction, je parle de romans, de romans graphiques, de BD, de mangas, de tout ce que j'ai envie de lire. Pour l'instant, alors je ne peux pas vous le montrer parce que c'est sur ma liseuse. Ah, ça aussi je ne vous en ai pas parlé. Petite parenthèse liseuse. Ma liseuse ne contient que des livres de fiction. Encore une fois, pourquoi ? Parce que les livres de fiction, je peux tout à fait les lire sur liseuse. Je n'ai aucun problème avec ça. Par contre, pour les livres d'apprentissage, j'ai besoin de la version papier parce que j'ai besoin de converser directement dans le bouquin. Parenthèse fermée. En ce moment, je suis en train de lire La boîte de Pandore de Bernard Werber. Donc je vous mets l'image juste ici. Jusqu'à présent, je n'aime pas trop alors que j'aime beaucoup ce que fait Bernard Werber. Mais je trouve que ça a été beaucoup trop vite. Il y a un événement très important qui se passe dans l'histoire et genre on vous le pond en trois phrases. Alors, c'est super intéressant parce que du coup, ça parle de régression, d'hypnose régressive. Donc de revivre ses vies antérieures et de l'impact que ça peut avoir sur notre vie actuelle. Donc c'est intéressant. Mais pour le coup, pour l'instant, j'aime pas trop. Concernant le livre sur le tarot, donc je vous l'ai déjà montré, je suis en train de lire Tarot Elements de Mélissa Sinova. Je vous en parlerai peut-être dans un épisode du Tarot T, peut-être. Concernant le livre de développement personnel plus général, là je suis en train de relire parce que c'est un livre que j'avais déjà lu, le Miracle Morning de Al Elrods. Alors je le relis parce que je vous prépare un contenu spécifique qui allie en fait le tarot et la routine du matin. Petit teasing sur YouTube. Mais alors je le relis parce que c'est un des deux livres que j'ai qui parle de routine matinale et qui m'a aidée à la construire. C'est pas du tout mon préféré, c'est pas du tout un livre auquel j'adhère à 100%. Je le relis pour pas dire de conneries en fait dans ma revue du livre que je vais vous poster bientôt du coup. Mais voilà, donc ça c'est le livre que je suis en train de relire pour l'instant. Et pour la dernière catégorie, c'est le livre de développement spirituel, magie, pour le coup. Et là, je suis toujours dans La Voix du Paganisme de John Beckett paru aux éditions d'Anaé qu'on a commencé en janvier pour le club de lecture de Lisbeth. Vous voyez, il vit ce bouquin. Alors pareil, je souligne dedans et tout, j'hésite vraiment pas quoi. Je le maltraite. Voilà, des exemples de trucs à faire. Voilà, c'est... C'est mon livre. C'est mon livre, c'est mon livre. Vous voyez, lecture dévotionnelle. Ma lecture dévotionnelle, Harry Potter. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça aura été clair malgré le fait que j'ai pas spécialement structuré le truc. Dites-moi tout. Quelles sont vos habitudes de lecteur, de lectrice ? Est-ce que vous faites que de la lecture passive ? Est-ce que vous ne faites que de la lecture active ? Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous prenez des notes dans un livre ? Est-ce que vous avez déjà essayé le marginalia ? Donc la conversation directement avec le livre comme si c'était quelqu'un d'autre, un interlocuteur face à vous. Comment vous considérez vos livres ? Est-ce que ce sont des objets animés pour vous ? Est-ce qu'ils ont une vie ? Comment vous considérez vos bibliothèques ? J'ai envie de donner un nom à mes bibliothèques. J'ai pondu ça. Je vais y penser toute la journée. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite. Salut !